Bonjour, vous qui souffrez du bas du dos en permanence, malgré des soins réguliers, savez-vous que vous pouvez agir par vous-même pour améliorer la situation de façon durable ? En effet, 80% des douleurs vertébrales sont un mélange de problèmes mécaniques d'origine diverse et d'inflammations chroniques en relation avec l'homotivité. Si l'existence d'un tassement ou pincement d'un ou de plusieurs disques vertébraux a été diagnostiquée chez vous par radio, ou IRM ou scanner, sachez que ces pincements sont à l'origine de compression des nerfs vertébraux et des articulations vertébrales postérieures. Et qu'on peut améliorer la situation. Mais comment y remédier ? Avant toute chose, ce que je conseille, c'est de faire un bilan de la situation pour évoquer les causes des lésions mécaniques, oséopathiques et posturales dont vous souffrez certainement. J'en parle largement dans d'autres vidéos et bien sûr dans mes formations en ligne. Mais ce que je vous conseille de faire vous-même dès aujourd'hui, c'est d'apprendre à décompresser vos disques plusieurs fois par jour. C'est une technique que j'utilise moi-même au minimum trois fois par jour. C'est vraiment le minimum, mais ça peut aller jusqu'à six à dix fois pour pouvoir continuer à travailler sans douleur. Les résultats positifs de cette technique d'extirement axial en suspension, par les mains, les pieds ou à plavante, je les constate tant sur mes patients chroniques que sur moi-même dans le cadre de mon programme général en douce temps. Ayant eu plusieurs accidents vertébraux qui auraient dû me rendre invalide, j'ai pu mettre à l'épreuve ces diverses techniques pour éviter la réapparition de la douleur ou de la traité sans attendre en cas de réapparition, par exemple suite à un effort inopiné dans mon travail d'ostéopathe. Eh bien ça peut arriver, il y a des personnes lourdes, handicapées, que je suis obligé d'aider, ou une fatigue, ou par exemple un long voyage en voiture. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui en deux mots. Alors pour commencer, il s'agit de dégripper et de replacer dans leurs axes les articulations, étirer et masser les muscles douloureux et rétracter, utiliser une protection rapprochée de type ceinture d'altorophile ou autre en tissu souple, et de se suspendre aussi souvent que possible. Dans d'autres vidéos et dans mes livres, je vous explique l'intérêt de pratiquer régulièrement ces techniques au travail et chez vous. Mais cela est souvent insuffisant, notamment si vos dix sont très abîmés, comme vous le voyez sur cette radio. Je suis une personne de 70 ans victime de plusieurs épisodes de lumbago d'effort, de choc sur le bassin. Et sur celle-ci, c'est une personne de 30 ans qui, dans son enfance, a fait une chute sévère à la renverse sur le dos. Vous voyez ici une image de tassement vertébral et discal qui était passé inaperçu pendant 20 ans et qui a évolué faute de soins et de prévention secondaires pour empêcher l'aggravation des lésions vertébrales. Retenez que, pour respecter le principe de précaution, vous devez, après tout épisode aigu, tout accident, toute chute, chauve violent, voir sans délai votre médecin afin de dépister une éventuelle lésion organique grave type fracture, luxation, rupture, avant de consulter votre osteopathe pour qu'il pratique un contrôle technique osteopostural tel que celui proposé par la plupart des praticiens et qu'il puisse ensuite vous dispenser des soins éclairés. En complément de ces soins, en cas de douleur chronique ou si une usure discale a été mise en évidence par la radio, vous devez pratiquer par vous-même un programme à la maison pour plusieurs raisons. Augmentez l'espace entre les vertèbres pour décompresser vos disques et faire rentrer un début d'une usure discale. Désencastrez vos articulations vertébrales postérieures. Soulagez le nerf sinus vertébral. Souffle de douleurs latérales localisées. Localisez ou en barre. Et tirez les muscles spasmés. Vous pouvez vous suspendre à une porte, à une barre, à un espalier, sur une chaise romaine, sur une table d'inversion par les pieds ou un appareil de traction à plat ventre. Le plus simple, c'est d'acheter une barre et de la placer à un endroit où vous passez souvent. Suspendez-vous 15 à 30 secondes. Cela suffit si vous renouvelez l'exercice souvent la journée. Je préconise que dans chaque entreprise, chaque bureau et chez vous, un système de suspension soit installé pour qu'au minimum, chaque fois que vous allez aux toilettes, vous puissiez effectuer cet exercice simple et à la portée de toutes et tous. Dans d'autres vidéos, je vous parle de la suspension par les pieds. Et notamment, j'en parle largement dans mes formations. Donc, suspension sur table d'inversion de gravité. Pour résumer, si vous souffrez de mal de dos chronique, ne restez pas inactif, inactive. Prenez votre colonne en main. Informez-vous. Lisez des e-books, des livres. Et si vous vous sentez capable, si vous avez envie d'être suivi, si vous avez envie que je vous aide, eh bien, inscrivez-vous à ma formation. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné déjà à ma chaîne YouTube, inscrivez-vous. Appuyez sur la notification pour être révenu de chaque nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos santé durables. Sous-titrage Société Radio-Canada